Bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur la radio-télévision congolaise. C'est parti pour ce journal. Loyauté et fidélité ont été réitérés au commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tuseke Di Chilombo. C'était hier au Palais de la Nation lors de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et le haut commandement militaire. Par reportage, Guylain Kabundi et Roger Diey. Notre serment, nous sommes les trahis de Congo. C'est cette détermination en renouvelant ces serments de ne jamais trahir le Congo qui a été exprimée lors de la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi dans cette salle mythique du Palais de la Nation entre le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police et le haut commandement militaire. L'ordre du jour dévoilé, la cérémonie a débuté avec les mots des circonstances prononcés par le chef d'état-major général des FARDEC au nom des militaires, policiers, bâtisseurs du service national et gardes de parc. Le général Celestin Mbala a présenté la situation sécuritaire du pays en mettant notamment un accent appuyé sur les opérations militaires en cours visant à neutraliser les forces négatives qui y pilulent. Huit mois après l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de Litorie et dans le nord Kivu, le général des armées note de nombreuses avancées. Pour manifester aux garants de la nation toute la détermination des militaires à en finir avec les forces négatives dans l'est du pays, le chef d'état-major général a rassuré qu'aucun centimètre de notre territoire ne sera occupé par des agresseurs. Une détermination bien reçue par le commandant suprême. Prenant la parole, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a avant tout rendu hommage aux vaillants militaires tombés sur le terrain des hostilités l'année dernière. Il a en outre rappelé à l'ordre tous les responsables tant militaires que policiers afin de revêtir un nouvel habit et changer les fusils d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Félix Tshisekedi a par ailleurs rappelé le caractère apolitique de l'armée. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que les hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires, ont pris fait cause pour une telle tendance ou une telle autre. S'agissant des plaintes reçues de la part de la police, quant à leur traitement supposé être différent des militaires, le commandant suprême a rassuré. J'entends très bien certaines plaintes émanant de la police, faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême, qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes. Je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Séance tenante, un acte de renouvellement de loyauté et de fidélité à l'autorité suprême a été par la suite pris et lu en fin de cérémonie. Et toujours dans ce même registre des hommages pour les loyaux services rendus au service national, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a adressé ses félicitations au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour l'encadrement des jeunes, un reportage signé Joseph Oscar Balcaïch. On a mérité les félicitations de toute la nation à travers le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Cette cérémonie d'échange de vœux a mis sur la sellette les prouesses réalisées par le service national dans l'encadrement des jeunes désœuvrés connus sous le nom de Koulouna. Nous avons combien d'articles de serment de bâtisseurs ? Je m'engage, la CDO décider toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et ses concitoyens. Ce service dont je suis très fier, et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kassongo Kabouik, je ne sais pas s'il est parmi nous. Au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société, ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés. Voici les réalisations qui lui ont valu les félicitations du président de la République. Les jeunes Koulouna, désormais bâtisseurs, ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres, ménusiers, d'autres encore des chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une réinsertion réussie, une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Tchulombo, et commandant du service national. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassongo, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà d'ailleurs produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable. Et il y a bien d'autres choses comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci mon général et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, sont rejouis. Le couronnement de cette réinsertion sociale, c'est la mécanisation des jeunes et la paix de leurs premiers salaires. Ils sont maintenant utiles à la nation. Restitution des œuvres culturelles de la RDC par la Belgique, on en parle dans ces journales. Sachez que dans le tout prochain mois, la RDC devrait rapatrier sur ses terres le patrimoine culturel acquis abusivement par la Belgique depuis l'époque coloniale. Hier, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et son homologue au Belge Alexandre Décroux se sont rencontrés au musée de Terre-Vuraine pour une cérémonie des remises des premières inventaires de ses œuvres. On fait le point avec Giscard Koussema. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais Malakie gardé depuis plus d'un siècle ici au musée de Terre-Vuraine. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu ce jeudi de son homologue belge Alexandre Décroux le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour les gouvernements belges, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important. dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, les regrets que notre roi a exprimés par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé, et de la restituer si la question est posée et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égo où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à terre viraine sont venues du Congo Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le premier ministre belge et le premier ministre congolais, dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde, qu'est le musée de l'Afrique ici à Terre Véronne, c'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire, une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous, et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens, qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution, et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie des séjours est une réponse positive au plédois fait par le chef de l'État, Félix Antanat-Chisekedi-Chinombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la Communication et Média. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalo Kondé, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique, parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations, qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier, et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le HOMP de Belgique, aujourd'hui, d'aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration, et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce qu'ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi, en termes de périodicité à prendre en compte, et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors, à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise, pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts. Je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens, pour justement rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre, justement, de cette volonté, de nos deux nations, de collaborer, dans le cadre de cette réconstitution que nous voulons avoir. Dans les prochains mois, Kinshasa devrait donc être rétabli dans ses droits. Mais un grand défi latent, c'est lui de conserver ses œuvres aussi longtemps que l'ont fait les Belges. Diplomatie encore dans ce journal. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le couple royal belge s'est rabé le bien à Kinshasa en début du prochain mois. Dans une interview exclusive accordée à notre confrère Giscard Tusema, le premier ministre belge Alexandre Décroux est revenu sur la symbolique de cette visite historique et les sujets qui seront abordés. On l'écoute, le propos du premier ministre belge Alexandre Décroux. Très heureux que finalement, on puisse le faire parce qu'on voulait le faire pour les 60 ans de l'indépendance. Malheureusement, Covid a rendu les choses difficiles. C'est la première fois que notre roi se rend en RDC. Je pense que ce sera un moment important pour, comme je l'ai dit, regarder le passé de face, mais surtout regarder vers le futur et déterminer de quelle manière la population belge et la population congolaise peuvent travailler ensemble. Une idée sur les sujets qui seront adoptés, on termine par là ? On aura plein de sujets à discuter, mais comme je l'ai dit, clairement, on parlera aussi du passé pour mieux bâtir le futur. Merci. On rentre à Kinshasa, où le programme élargi de vaccination PEV renforce sa stratégie contre le Covid-19 et cible les personnes âgées de plus de 18 ans à travers les 35 zones de santé de la capitale. C'est un rapportage de Louisette Ntakala et Diane Balaka. Face à une adhésion vaccinale faible contre le Covid-19 et dont le taux est estimé à près de 1% de la population, le programme élargi de vaccination PEV a décidé de renforcer la vaccination contre le Covid-19 par la stratégie de déploiement des équipes mobiles en vue d'améliorer ce taux de vaccination dans la capitale Kinshasa. Les églises, les carrefours et les marchés ont été ciblés pour cette première phase. Nous avons déployé à travers toute la ville de Kinshasa 30 équipes mobiles de vaccination pour renforcer, il y a une stratégie qui existait déjà au niveau des zones de santé et cette fois-ci nous avons renforcé cette stratégie avec le déploiement des équipes mobiles de vaccination. À travers toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa et sur le terrain nous avons été au rond-point des avenues forces. On a été en face du ministère de l'Intérieur, le boulevard triomphal. Nos équipes vont vacciner pendant 15 jours pour le mois de février ici et 15 jours pour le mois de mars. Et l'objectif attendu est qu'une équipe puisse vacciner au moins 100 personnes par jour. Dans l'ensemble on a 70 000 personnes à vacciner pendant les deux phases, les deux passages de cette activité. Financée par l'USAID à travers BreakStraw Action et M.Wright, cette campagne sera menée en deux phases, soit du 14 au 28 février et du 7 au 21 mars 2022. Elle concerne des personnes âgées de plus de 18 ans. Plus de 65 000 personnes du site des déplacés de Rho en territoire de Djougou seront bel et bien sécurisées. Engagement du gouverneur militaire des Litoris devant la population de la chefferie des Bahémas Nord à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Regardez. Sur la mission de pacification et de réconfort morale aux populations des territoires de Djougou et d'Irumou, victime des atrocités des groupes armés, le gouverneur militaire de Litoris s'est rendu ce jeudi à Rho en chefferie des Bahémas Nord à plus ou moins 60 kilomètres au nord de Bougna. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboyankachamadjouni a rassuré et réitéré. L'engagement du commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tseke Tchulombo de restaurer l'autorité de l'Etat et pacifier complètement le territoire de Djougou et puis centre des hostilités de Milicien Codéco. Mon objectif c'est d'abord de compatir avec cette population. Cette population a vraiment ce qu'on a. Alors je suis venu moi-même les voir de deux. Tout ce qu'ils avaient réclamé, notamment sur la sécurité, les messages avaient été envoyés au chef de l'Assemblée générale qui a réclamé le territoire de l'État jusqu'à ce que je ne pense pas. Premier visite de l'autorité provinciale est salué par le chef de la chefferie des Bahémas Nord, Pilo Moulindo. Je remercie le président de la République, le gouvernement lui-même, avec son équipe, même l'administrateur du territoire. Dans sa jube sière parental, le gouvernement militaire a apporté un soutien financier aux familles de victimes, des attaques de Tchis, Yves et de Drodro. Comme vous pouvez le constater, à travers ces images, ces personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire ainsi que de la sécurité pour regagner leur village d'origine. Depuis le site de déplacés des rôles en territoire de Djoubou, Sélévane Junior, RTL. Le plan de réponse humanitaire 2022 a été lancé par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse. C'était en présence des différents intervenants afin d'anticiper les situations de catastrophe de façon coordonnée et durable. C'est un reportage signé. C'est la raison d'être de cette cérémonie de lancement du plan des réponses humanitaires 2022 par la ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux. Ce plan a néanmoins de mérite de nous renseigner de manière objective sur tous les problèmes identifiés par les humanitaires en action sur le terrain. En début de plusieurs défis à rélever, le gouvernement s'attèle depuis son investiture à mettre au service des sinistrés, des catastrophes naturelles et autres victimes des groupes armés à l'est du pays, l'assistance nécessaire. La communauté internationale a rédigé cette réponse humanitaire qui nécessite l'adhésion du gouvernement et du peuple congolais et qu'ensemble nous puissions mener un plaidoyer pour trouver les ressources suffisantes en vue de répondre à cette problématique. Les deux ministres présents à la cérémonie ont promis d'accompagner les humanitaires dans les différentes réponses à réserver aux vulnérables. Et puis autre chose, la communauté Nekongo de la République démocratique du Congo remercie le chef de l'État pour la nomination d'un administrateur et mandataire de la République au sein de la nouvelle entreprise Deep World chargée de construire le port en eau profonde de Bananas. Le docteur Medan Tsialla, c'est son nom. Reportage, Paulette Lomba, ici en D.I.M.K. Le peuple Nekongo remercie le chef de l'État pour la nomination de l'un de l'heure au poste de l'administrateur et mandataire de la République au sein de la nouvelle entreprise Deep World chargée de la construction du port en eau profonde de Bananas, projet tant attendu par ce peuple. La communauté Nekongo de la République démocratique du Congo vous exprime ses remerciements les plus chaleureux pour la confiance témoignée à l'un de ses dignes fils en la personne du docteur Medan Tsialla Nkula en qualité d'administrateur et mandataire de la République au sein de la nouvelle entreprise Deep World chargée de construire le port en eau profonde de Bananas. Un port longtemps promis depuis plus de 80 ans, mais qui enfin sera construit sous votre règne. En effet, nous ne pouvons pas nous taire et passer sous silence cet acte grandiose qui entre dans votre vision du développement résumé par le slogan « Le peuple d'abord » consistant à la création d'emplois pour lutter contre le chômage et la pauvreté et booster l'économie de notre pays en général et celle du Congo central en particulier afin qu'il retrouve sa place de noblesse au sein du concert des nations. Le secteur de l'eau et de l'électricité intéresse au plus haut point les investisseurs qui se bousculent au portillon de l'RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moukalen a échangé pour ce faire avec les émissaires de la CPGL, du PNUD, de la CFAO et l'ambassadeur de Serbie en RDC. C'est un résumé de Joseph Oskar Mbalkaïj. Le nouveau chef de projet sur la cascade Rosizitroi a été présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moukalen. Il s'agit de Luciano Canal qui va désormais s'occuper du développement de ces projets intégrateurs qui concernent le Rwanda, le Burundi et la RDC. Un autre projet en pipeline, c'est le projet Rosizitroi a-t-il annoncé. Le groupe CFAO est venu quant à lui étudier avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité les possibilités d'investir dans le secteur de l'eau. A part Rosizitroi, nous avons Rosizitroi, nous avons aussi un projet dans le solaire au niveau de Camagnola. Nous avons le projet dans la rivière Semleki et enfin un projet sur la rivière Mogomba. Ce sont des projets qui nous menons pour les trois pays et tout ça c'est pour parler au déficit que les grands la connaissent. Même démarche pour l'EPNUD à travers sa représentante résidente adjointe en RDC, Rokia Yedieng, qui en plus de civilité à l'endroit du ministre, a passé en revue les projets que son organisme finance en RDC. Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie, Mirolioub Jevtich, question de renforcer les relations entre la RDC et la Serbie. Les deux personnalités ont en cette occasion parlé énergie dans le domaine solaire qui est déjà avancé au niveau de la Serbie. La Serbie a beaucoup développé ce type d'industrie dans tous les coins des villes avec la production d'électricité utilisant la force de l'eau que l'on transforme en énergie solaire. Et son pays veut aussi partager cette expérience avec la RDC, surtout que l'on vient de découvrir l'énergie géothermique dans le sud-est de la Serbie. Les projets découpés en deux phases, moyens et court terme, dont la ville pilote sera Kinshasa, la capitale, avant d'atteindre le Congo profond. Écape dans la province du Okatonga, où les miniers et les transporteurs sont désormais informés des nouvelles dispositions prises par le gouvernement provincial en vue de protéger la voirie de la ville de l'Ikassistan. Reportage de Didier Moumba. Au tour du ministre provincial des infrastructures, Urbanisme et Habitat, Miguel Katem Cachal, se sont réunis pour un échange. Son collègue de l'agriculture a assumé à l'intérim aux mines, le commissaire provincial en charge du transport, le directeur provincial de l'OVD, le maire de l'Ikassi, les miniers et les acteurs. L'échange a porté sous les voies et moyens de préserver la voirie de l'Ikassi qui se dégradent malgré les efforts déployés par le gouvernement Kaboula en matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à cause des poids lourds transportant les produits miniers. Miguel Katem Cachal a annoncé à ses interlocuteurs les nouvelles dispositions prises par les équipes provinciales pour préserver ce patrimoine public. Avec les miniers qui sont nos partenaires économiques, ainsi que les transporteurs, à pouvoir respecter strictement les mesures qui sont prises par rapport au respect des tonnages pour éviter à ce que toutes les routes soient détériorées. Le gouverneur des provinces a aussi donné une solution efficace à long terme qui est celui de faire une route de contournement, appelée autrement une route à poids lourd. Signalons que le gouverneur Jacques Kaboula-Katoué a déjà engagé la ville de l'Ikassi dans un vaste programme de rénovation des routes. La montagneuse va bientôt revêtir de sa plus belle robe. Toujours dans le secteur de l'urbanisme et infrastructure, on en parle dans ce journal avec ce cri d'alarme de la population des Libaya-Lubwe. Nous sommes là dans la province du Quilou, menacée par des têtes d'erosion et la population ne sait plus à quel sens s'évoer. Elle en appelle à l'implication de l'autorité compétente pour une solution. Regardez. Véritable course à la montre, la population de la cité des Libaya. Dans la province du Quilou, travaille la nuit comme le jour pour tenter de sauver les quelques rares biens restants avant que le pire n'arrive encore. Maisons importées, populations forcées de quitter les lieux, réseaux d'eau et d'électricité très perturbés, la cité des Libaya est devenue invivable. Au total, 11 grosses têtes d'erosion causées par les pluies d'Ulvienne menacent des rayons de la carte de ces quartiers populaires de la province du Quilou. Les habitants de cette cité vivent dans la peur. Ils perdent tous les jours espoir car ils se sentent abandonnés et appellent les autorités compétentes à l'aide. Au président de la République, nous suis maintenant une grande commune de 256 000 habitants. Nous sommes en train de dire au revoir à cette belle commune. Pourquoi nous sommes rangés par des érosions par-ci, par-là et que demain, en tout cas, on va se déplacer pour aller ailleurs. Des maisons, des écoles, des truites, des gens, voilà même la régie des eaux qui a enlevé ces pompes ici et on aura 40 d'eau. La plus grande menace pèse sur les trois écoles de ces quartiers. L'érosion avance vers le principal bâtiment où enseignants et élèves ont érigé des digues visiblement fragiles. Ces érosions qui n'arrêtent de causer des dégâts dans cette zone, l'intervention des autorités est attendue avec beaucoup d'impatience. Parlons finance avec la maximisation de recettes qui est une affaire de toutes les régies financières. Une matinée fiscale a été organisée dans la province du Maniema par la direction générale de recettes. Une réponse aux instructions du ministère des Finances. Commentaire Anastasie Doumbou. Le ministre des Finances a tenu récemment la réunion sur l'accroissement des recettes de l'État avec les régies financières et tous les services d'assiettes. Pour exécuter ces instructions dans la province du Maniema, les directeurs de la direction générale de recettes, administratives, domaniales et des participations a invité tous les services d'assiettes et des ressorts de maximiser les recettes pour permettre à l'État congolais d'avoir le moyen de sa politique. Puisque pour la dégérade, à la différence d'autres régies, la dégérade travaille avec les services d'assiettes qui, en un mot, constate et liquide. Et la dégérade ne vient qu'en deuxième liée. Donc il faudrait que nous puissions responsabiliser ces services à donner à la dégérade la matière en vue de faire face ou de rélever les défis des assignations lui assignées. Chaque service opérationnel doit s'engager à mobiliser les recettes pour atteindre un taux d'accroissement de 29,71% pour l'exercice budgétaire de 2022. Par rapport aux assignations de 2021, la direction de Maniema a atteint un taux de 84,27%. Toutes ces décisions étaient prises lors d'une matinée fiscale qui a permis non seulement de faire la restitution des instructions du ministre des Finances sur la mobilisation des recettes, mais aussi identifier les nouveaux contribuables et de mettre sur point des stratégies pour la réussite des opérations des collègues des impôts, des taxes et des recettes non fiscales. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le cercle des réformateurs intègres du Congo vient de procéder à l'échange de vœux avec ses membres dans une cérémonie présidée par sa présidente, Mme Stéphanie Mbombo, dans une ambiance fraternelle et conviviale au sanctuaire de Bonobo. Nous sommes là, dans la commune de Mongafoula. Regardez. Un moment mémorable sanctionné par un temps de conscientisation et de divertissement lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par le cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIQ, que dirige Mme Stéphanie Mbombo. Après plusieurs activités organisées l'année dernière dans la capitale et dans les différentes provinces de la RDC, l'heure est à l'évaluation et au bilan. Cadre choisi, le sanctuaire de Bonobo, dans la commune de Mongafoula, ici à Kinshasa. D'entrée de jeu, la présidente du parti, Stéphanie Mbombo, a circonscrit l'objet de la rencontre tout en remerciant et en félicitant les cadres et membres du parti pour le travail des titans que les uns et les autres ont abattus pour l'émergence de ce parti qui n'a qu'une année d'existence depuis sa création. Dès ici, c'est de venir se réjouir, c'est de sortir un peu des réunions, des salles de réunion pour qu'on puisse se rencontrer entre nous dans un domaine très détendu où nous pouvons parler librement, où nous pouvons nous considérer autrement et créer cet esprit d'équipe entre nous. Vraiment, je présente officiellement à tout le monde de vœux, de bonheur, de prospérité, de santé, de paix pour vous, pour vos membres de famille. Mais je vous remercie également pour ce moment que nous avons cheminé ensemble. Cette activité, sanctionnée par un match amical de football, la remise des cadeaux dans le but de raffermir le lien de fraternité dans une ambiance conviviale. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Dercas Bobina et Joël Cayembe. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501